Salut les glissous, c'est Bastien et l'Abbé, vous êtes bien sur la chaîne LAPTV On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler un petit peu progression en kitesurf et quels peuvent être les outils pour progresser en kitesurf Aujourd'hui l'outil en question c'est le téléskinautique, le câble comme on l'appelle communément En gros, est-ce qu'aller au téléskinautique au câble ou est-ce que pratiquer le wakeboard c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider dans votre pratique kitesurf Alors on est aujourd'hui sur le spot de Palavas, juste à côté de l'école de Palavas Ici même où j'avais tourné la vidéo avec Wasp Freestyle et Ibra sur le paddle C'était des défis en paddle, je vous remets le lien au-dessus Aujourd'hui on est là pour une toute autre raison On a monté notre propre téléskinautique, vous l'avez vu dans les dernières Inside LAB Pareil, le petit lien juste au-dessus On l'a monté juste là sur le plan d'eau Et on s'entraîne à passer différentes figures Et on va essayer de voir ensemble en quoi ça nous aide Et en quoi ça ne nous aide pas pour la pratique kitesurf Vous êtes prêts ? Let's go ! Pour tester aujourd'hui et puis pour réaliser cette vidéo, on a Baptiste Road & Kite Trip qui est avec nous Salut Guissou ! On va essayer en gros de se tester les water starts, voir qu'est-ce que ça peut nous apporter au kite, voir les avantages et les inconvénients En gros vous allez voir que je vous donne déjà un élément de réponse Oui, le téléskinautique peut vous aider dans votre pratique du kite mais pas forcément à tous les niveaux Et surtout il peut générer des défauts qui vont derrière vous gêner au niveau du kite Je ne vous en dis pas plus, on expérimente ça maintenant Alors quand on débute le kite au tout début Effectivement on peut au niveau de la planche ne sentir pas à l'aise Et donc effectivement le téléskinautique va permettre de faire tout simplement D'être sur la planche, d'être sur la planche, des heures sur la planche Vous tournez en rond sur ce téléskinautique et donc vous êtes obligé de faire des virages fréquemment Vous pouvez passer en toe side, vous pouvez vous mettre en appui back side Vous pouvez essayer des petits pops, vous pouvez essayer après à terme des blocages Et donc ça peut vous amener à passer le railet, ça peut vous amener à passer back roll, front roll Tout ça effectivement on va pouvoir le travailler Alors l'avantage aussi que va avoir le travail des figures en particulier en wakeboard C'est qu'un téléskinautique ou un bateau, quand on fait une erreur, quand on chute en général Le téléskinautique ou le bateau il n'a pas le temps de ralentir Donc l'impact il fait mal, l'impact c'est bim, l'erreur elle est punie tout de suite Ce qui fait que derrière en kite ça nous paraît facile quand on tente la même figure Parce qu'on a le temps de lâcher la barre, le kite tombe Et les impacts sont beaucoup moins violents qu'en wakeboard Donc on va aussi pouvoir utiliser le téléskinautique pour travailler mentalement Avoir moins peur d'engager certaines figures derrière en kite Allez changement de décor, nous revoilà à l'intérieur On est séché, on s'est changé, on va pouvoir faire ensemble comme je le fais après les cours de kitesurf Ici dans l'école de 7 Notre petit débriefing d'après session Téléskinautique et progression kitesurf Alors quels sont les avantages, quels sont les inconvénients Pour tout ce qui va être planche Donc tout ce qui est la technique de planche Être capable de passer d'un rail à l'autre Être capable de changer de direction Être capable de faire des virages en frontside Des virages en backside Pour ce qui va être du pop, du blocage Bref, tout ce qui concerne la technicité de la planche Oui, le téléskinautique va pouvoir permettre de progresser Pourquoi ? Parce que le téléskinautique propose divers avantages Qui sont une vitesse constante Un point de traction systématiquement identique En gros c'est l'endroit où la poulie ou votre palonnier est accroché Et ça ne bougera pas Et puis la possibilité de répéter les figures à l'infini Donc en gros la méthode d'apprentissage à la russe On enchaîne, on répète, on répète Et forcément au bout d'un moment ça va rentrer Le deuxième, on l'a vu Quand il s'agit d'envoyer du lourd Quand on prend un petit peu de risque Et qu'on paye notre quiche Le WEC, ça va nous permettre de travailler le mental Voilà, c'est là dedans que ça se passe Pour la plupart des figures en général On n'ose pas engager Du coup on fait les choses à moitié Et bien c'est ce que le WEC va pouvoir permettre de travailler Pourquoi ? Le WEC, je l'ai dit, vitesse constante Souvent entre 18 et 20 km heure Et croyez-moi, le WEC il n'est pas là Enfin le téléskinautique il n'est pas là pour ralentir Quand vous faites une erreur de carte Ce qui fait que, bim, vous payez direct l'erreur Ça vient bien taper dans l'eau Le câble ne ralentit pas Vous voyez les petites étoiles Ce qui fait que si vous avez pris 2-3 bonnes quiches Sur le téléskinautique Avant de passer telle ou telle figure Il va être très très facile Mentalement de les reproduire en kite Pourquoi ? Parce qu'en kite, quand vous sentez que vous allez faire une erreur Vous avez le temps de lâcher la barre Le kite dégaze Perde la vitesse La vitesse chute Et donc vous tombez beaucoup moins fort L'impact est beaucoup moins fort A la surface de l'eau Ce qui veut dire qu'en gros Réussir un railet au téléskinautique C'est quand même un gage Tout du moins au niveau mental De réussite pour un railet en kitesurf Parce que ça va engager beaucoup Mais alors beaucoup Beaucoup moins J'en viens maintenant aux aspects par contre négatifs Vous l'avez vu là dans la vidéo Ce qui se passe sur le téléskinautique C'est qu'on n'a pas de harnais Et que donc la pression est dans les bras Tout est dans les bras On est ici au palonnier Et sur le waterstart On peut être tenté de tirer sur la barre On est de toute façon tenté de tirer sur le palonnier En permanence en wakeboard Et on ressent la totalité de la puissance dans les bras Gros inconvénient en kitesurf En particulier quand on débute Tirer sur sa barre Égal risque de superman Je vous laisserai regarder les vidéos waterstart Ça peut faire très mal Et puis surtout risque de surbordage Et de mauvais pilotage de son kite Donc attention Travailler à outrance en téléskinautique Risque de vous rendre un petit peu bourrin sur les bords Et vous allez vous retrouver avec le même problème Qu'un windsurfer Ou qu'un vrai wakeboarder Quand il démarre le kite Cet effet Je verrouille sur la barre Qu'on rencontre très fréquemment Et qui est vraiment galère Pour progresser En tout cas dans les toutes premières étapes De la progression La deuxième chose On a identifié que le kitesurf Avait une vitesse qui n'était pas forcément constante Qu'on allait pouvoir ralentir, accélérer Quand on relâche sa barre Le kite perd de la puissance Donc on accélère moins Et bien c'est exactement ce qui va faire la différence Entre le téléskinautique et le kitesurf Passer des figures en téléskinautique Telles que le railet, etc Ça va pas être la même chose quand même en kite On va construire des schémas en téléskinautique Qui vont être à vitesse constante À traction constante Avec un point de traction toujours au même endroit Alors qu'en kite Bah l'aile c'est pas quelque chose qui est fixe C'est quelque chose que vous pilotez en barre Et tantôt vous allez faire votre rail avec l'ail un peu plus bas Tantôt elle va être un peu plus haut Et donc ça va tout changer Donc le téléskinautique En particulier pour les niveaux plus avancés Ce serait piège de penser Qu'il va permettre de progresser De manière très concrète Sur les figures Oui il va vous donner les bases En particulier sur la planche Sur le blocage, etc Il va vous donner les sensations Il va vous préparer mentalement Mais par contre Attention Il risque de construire Vous risquez de construire quelques schémas Erronés Quant à la vitesse Au moment de la figure Quant au positionnement de la traction Et vous risquez d'être perdu En fait Quand il va falloir reproduire la figure en kite Donc À ce niveau là C'est un des avantages Puisqu'il va falloir reconstruire Ce que vous avez appris Au câble En kite Voilà C'est la fin de ce petit bilan Téléskinautique Je vous encourage donc À aller faire du téléskinautique En particulier Si vous êtes débutant Pour accélérer votre progression On reste bien clair On vient de le voir Cette vidéo Le téléskinautique Ne remplacera jamais La session kitesurf Mieux vaut rider avec vos potes Mieux vaut aller en session ensemble Vous booster avec les potes Et tenter de progresser En vous lançant des challenges Entre vous Plus vous êtes sur l'eau en kite Meilleur vous serez en kite Même si effectivement Le WEC Vous aidera À progresser À certaines étapes Quoi qu'il arrive On s'en fiche Si on ne progresse pas très vite Si on n'a pas un beau look sur l'eau On s'en fout On se rappelle de la philosophie Et la B Voilà Life is a bitch Alors on ne se prend pas la tête Et on en profite Sur ce je vous dis À très bientôt les glissous Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada